Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur comment appliquer du vernis semi-permanent sur ongles naturels donc ma technique pour préparer l'ongle tout simplement préparer les cuticules et aussi ma technique pour appliquer du VSP au plus proche des cuticules comme une professionnelle donc je vous laisse tout de suite avec les images de la vidéo et je vous dis à tout à l'heure alors là j'ai réalisé la dépose de mon ancienne pose qui était une pose gel donc j'ai retiré toute la construction pour laisser apparaître l'ongle naturel il reste juste un tout petit peu de gel que je retire pas en totalité mais c'est pas gênant puisque je vais faire un gainage donc je commence tout simplement par prendre mon repousse-cuticules et repousser mes cuticules au maximum ensuite je vais venir prendre ma ponceuse avec mon embout à cuticules donc c'est un embout conique fin à grain moyen et je vais me mettre en position forward sur ma ponceuse et je vais me placer sur 18000 tours minutes pour faire la partie gauche de mon ongle donc la partie gauche de mes cuticules donc je pars de la moitié et je vais venir vers la gauche pour repousser mes cuticules au maximum et les décoller de ma plaque j'hésite pas aussi sur le côté à affiner s'il reste un petit peu d'épaisseur et je vais enlever mes cuticules de ce côté-là du côté gauche en mode forward ensuite je vais passer en mode reverse pour faire l'autre côté de mes cuticules donc je dépoussière entre deux pour voir un petit peu où j'en suis et là comme je vous disais je vais passer en mode reverse pour faire l'autre partie de mes cuticules, la partie droite de mes cuticules donc mon embout je ne le tiens pas trop à plat ni trop à la verticale je le tiens à peu près à 45 degrés par rapport à mon ongle pour pas risquer de me blesser tout simplement ensuite je vais venir placer mon embout bull donc c'est un embout que j'ai trouvé sur aliexpress qui va me permettre du coup d'enlever toutes les petits résidus de peau qu'il peut y avoir après avoir repoussé du coup les cuticules à la ponceuse avec le premier embout donc je me mets par contre en mode forward pour tout le tour de mon ongle et je me mets autour de 20 000 tours minutes en général je vais mettre un petit coup de night prep and scrub de chez Halo c'est pour éviter que ça chauffe d'humidifier la peau est longue ça me permet d'éviter que ça chauffe un petit peu même si c'est une fraise qui est faite pour la peau elle va m'éviter la sensation de chauffe donc après vous pouvez humidifier avec tout ce que vous voulez de l'eau, du désinfectant, enfin peu importe le tout c'est que ce soit un petit peu humide et je vais venir sur tout le tour de mes cuticules et de mon ongle une fois que c'est fait je vais venir prendre mon embout en silicone donc ça ça va permettre de lisser la peau et d'avoir un fini complètement propre par contre pareil je remets un coup de night prep and scrub parce que j'aime bien ça nettoie ça permet de nettoyer bien la peau parce que cette fraise ne chauffe absolument pas la peau par contre sur celle là je me mets vraiment en mode entre 8000 et 10 000 tours minutes puisque c'est une grosse fraise et elle a tendance à faire vibrer fort ma ponceuse donc je la mets pas trop puissante je reste autour de 8-10 000 tours minutes donc une fois que c'est fait vous voyez que le résultat des cuticules est beaucoup plus propre qu'avant donc ensuite je vais passer un léger coup de lime un petit peu partout pour rematifier un petit peu la plaque de mon ongle au niveau de la repousse et affiner un petit peu plus le gel présent sur mon ongle puisque je n'avais pas encore passé de coup de lime j'avais juste enlevé ma pose avec la ponceuse mais il reste du coup un petit peu de gel donc je vais venir affiner un petit peu avec la lime et passer un petit coup de buffer à la fin une fois que c'est fait je vais venir prendre mon petit embout dépoussiérant donc je vais d'abord enlever le plus gros avec mon petit plumeau surtout sur les doigts etc et ensuite je vais passer un petit coup de nail prep and scrub toujours pareil j'aime beaucoup ce produit il est vraiment polyvalent il sert à plein de choses et je vais venir passer mon petit embout dépoussiérant pareil que j'ai trouvé sur Aliexpress je disais que j'aime beaucoup le nail prep and scrub parce qu'il va servir de nail prep donc déshydrate en ongles il va servir aussi de cleaner il va vous servir pour nettoyer un petit peu la poussière puisqu'il a pas d'agent gras vu que c'est un nail prep donc vous allez pouvoir vraiment essuyer tous les résidus de poussière qu'il peut y avoir sur votre ongle donc une fois que c'est fait je vais venir poser ma base donc c'est la rubeur base de chez Allo il faut savoir que la gamme Allo n'a pas besoin de primer donc en fait j'utilise juste mon nail prep and scrub sur mon ongle donc qui va me faire office de nail prep en fait et ensuite je vais venir appliquer tout de suite ma couche de base donc c'est la rubeur base de chez Pure Nails et je vais venir la catalyser donc je la pose en fine couche tout d'abord une première fine couche je vais la catalyser 60 secondes sous ma lampe et ensuite je vais venir appliquer une deuxième couche un petit peu plus épaisse pour faire un gainage donc le principe du gamme Allo ça va être de renforcer votre ongle naturel avec de la base ou du gel vous pouvez le faire aussi au gel et ça va vous permettre de faire une mini construction sur votre ongle naturel sans rallonger votre ongle en fait ça va juste permettre de solidifier, de renforcer un petit peu votre ongle pour éviter qu'il se casse ou qu'il ne plie si jamais il soit un petit peu mou donc moi c'est mon cas, j'ai des ongles très mous donc du coup ça va me permettre de les renforcer un petit peu et permettre à mon semi-permanent de bien tenir sur mon ongle naturel donc je vais venir faire une mini construction avec ma base donc c'est pour ça que j'ai pris la rubber base parce que c'est une base un petit peu épaisse et ensuite une fois que je suis contente de ma construction je vais venir la catalyser 60 secondes ensuite je vais venir appliquer deux couches de ma couleur donc j'ai choisi Harmony qui fait partie de la nouvelle collection de chez Pure Nails il est juste magnifique je l'aime vraiment trop ce vert donc je vais venir appliquer une première couche donc une fine couche, pas besoin d'en mettre des tonnes et je vais venir me rapprocher au plus proche des cuticules mais sans les toucher c'est pareil pour la base, j'ai pas précisé mais il ne faut surtout pas toucher les cuticules donc je vais venir appliquer ça en me rapprochant des cuticules mais en laissant un petit millimètre entre la couleur et la cuticule n'oubliez pas de bien border votre ongle aussi pour éviter que ça saute ça va venir sceller votre pose de semi-permanent et une fois que j'ai posé ma couleur je vais venir prendre un pinceau à nail art pour venir faire au plus proche des cuticules donc en fait je vais venir vraiment me rapprocher de mes cuticules en mettant un petit peu de matière sur mon pinceau donc avec une petite goutte au bout et je vais venir comme ça tracer le bord de mes cuticules avec mon petit pinceau à nail art d'où l'importance d'avoir des cuticules vraiment bien travaillées avant avec une belle manucure pour que ce soit le plus propre possible et qu'il y ait le moins de peau pour pouvoir vous rapprocher au maximum et gagner un petit peu en temps de repousse j'hésite pas aussi avec mon pinceau fin à venir border mon ongle là où il y a des manques pour bien sceller ma pose et une fois que je suis contente je vais catalyser 30 secondes si jamais vous débordez un petit peu sur les cuticules ou sur la peau n'hésitez pas à l'enlever avant de catalyser pour éviter les décollements en fait si vous touchez les cuticules avec la couleur vous allez entraîner des décollements par la suite donc ensuite je vais venir appliquer une deuxième couche de couleur donc pareil au plus proche des cuticules sans les toucher là j'ai plus besoin de passer le pinceau puisque je l'ai fait sur la première couche avec un pinceau à nail art vous faites déjà une couche un peu plus épaisse que la première donc pas besoin de repasser avec le pinceau à nail art et je vais catalyser 30 secondes aussi ma seconde couche ce qui est bien avec les couleurs de chez pure nails c'est que comme elles sont assez épaisses les traces de pinceaux vont s'estomper en attendant juste un tout petit peu avant de mettre sous la lampe ça va s'estomper tout simplement parce que ça va s'auto égaliser et ça va nous faire un rendu lisse ensuite j'ai décidé de faire un nail art donc je vais vous montrer comment je fais ce nail art donc c'est le même qu'à côté sauf qu'au lieu de faire deux gouttes de doré j'en mets qu'une donc je viens poser un petit peu de doré sur mon ongle donc c'est le courage pareil qui fait partie de la nouvelle collection et avec mon pinceau à nail art je vais venir flouter un petit peu les bords de ma goutte de jaune je vais juste casser un petit peu le fait que ce soit trop net et une fois que je suis contente je vais venir catalyser 10 secondes c'est juste pour figer un petit peu le jaune et pas besoin de le catalyser du coup 30 secondes ensuite je vais prendre le black de chez halo toujours pareil et je vais venir avec mon pinceau à nail art toujours le même faire deux petites lignes fines entre le vert et le doré après c'est un petit peu abstrait donc c'est selon vos envies vous faites un petit peu comme vous voulez si vous préférez faire un trait en oblique vous le faites en oblique si vous voulez en faire qu'un ou plutôt que deux ou trois enfin c'est vraiment comment comment vous voyez le truc comment votre inspiration vient il n'y a pas de il n'y a pas d'obligation à les faire comme là c'est vraiment de l'abstrait c'est ça qui est bien avec ces nail art là c'est qu'on peut les faire comme on veut avec les couleurs qu'on veut aussi donc voilà je vous laisse d'ailleurs ma page instagram si jamais vous reproduisez ce genre de nail art sur une pause cliente ou sur vous même sur tips n'hésitez pas à me taguer sur instagram ça me fait toujours plaisir de voir un petit peu ce que vous refaites par rapport à mes nail art que je vous propose donc je l'ai catalysé aussi 10 secondes pour le figer et ensuite je vais venir appliquer ma finition donc c'est la non wipe top de chez Pure Nails donc c'est la finition sans résidu collant qui est ultra brillante je l'aime vraiment beaucoup cette finition elle a vraiment détrôné la tip top de chez Indigo que j'aimais déjà beaucoup maintenant je n'utilise que celle-ci donc je vais venir l'appliquer en fine couche pareil partout sur tout l'ongle en me rapprochant des cuticules sans les toucher ça c'est toujours pareil c'est vraiment une règle d'or à avoir en semi-permanent c'est de ne pas venir toucher les cuticules, les peaux pour éviter des décollements par la suite si jamais ça déborde un peu vous venez passer le doigt ou même un petit bâton de buis pour enlever ce qui aurait débordé vous catalyser ça 60 secondes et ensuite je ne viens pas oublier d'hydrater mes cuticules comme il faut avec de l'huile à cuticules donc là ici c'est celle de chez Pure Nails franchement je l'aime beaucoup, elle hydrate très bien elle a une odeur juste sublime, ça sent tellement bon et franchement elle hydrate très très bien les cuticules donc je viens passer un petit peu partout je masse bien autour de mes cuticules et sous l'ongle sur tous mes doigts et ensuite je viens hydrater ma peau avec une crème donc ça c'est une crème qu'une amie à moi fait donc c'est Shop Nature Bio, je vous laisse sur Instagram qui me fait les crèmes en fait et elle a réussi à me trouver la même odeur que l'huile à cuticules de chez Pure Nails donc je suis contente parce que moi j'aime beaucoup appliquer une crème qui a la même odeur que l'huile à cuticules donc du coup elle m'a fait ça et franchement au top cette crème elle est vraiment géniale, elle laisse aucun résultat du gras donc franchement je vous invite à aller voir un petit peu sa page Instagram elle fait beaucoup de produits vraiment intéressant, moi j'ai commandé pas mal de choses chez elle gel douche, shampoing, après shampoing, des choses pour faire la vaisselle, enfin au top quoi alors ce que j'aime beaucoup faire aussi une fois que j'ai passé ma crème c'est venir passer un coton sec sur tous mes ongles pour redonner la brillance de mon top coat parce que du coup avec le gras de la crème la finition se matifie forcément puisqu'il y a le gras donc je viens retirer cette petite pellicule grasse qu'il y a sur les ongles avec un coton sec et du coup ça vous redonne plein de brillant sur votre ongle pour les photos sur Instagram par exemple donc je vous laisse admirer un petit peu le résultat de cette pose n'hésitez pas comme je vous disais à me taguer sur Instagram si vous reproduisez ce nail art et si ça vous aura aidé à faire des poses un petit peu plus propres au proche des cuticules n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo bye bye Petite précision que je n'ai pas dite dans la vidéo là je vous ai présenté ma technique à moi à force de regarder des vidéos maintenant je ne suis pas formée et je ne remplace en aucun cas une formation une vraie formation avec une formatrice certifiée donc je vous invite vraiment si vous avez l'occasion de le faire c'est de vous former avant de commencer sur clientèle pour travailler vraiment dans de bonnes conditions et maîtriser par exemple la ponceuse qui je trouve est indispensable à savoir maîtriser pour utiliser donc voilà sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo à bientôt